Votre playlist avec André Manouk, c'est parti. Alors ? Il y a une justesse de musicien dans votre film, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne peut pas tricher avec ça et là, vous y avez réussi parfaitement. Alors, il faut une vraie culture. Donc j'ai été enquêter chez vous, j'ai été dans les musiques de votre enfance. Pour vous, Hugo, la musique que vous écoutiez quand vous étiez chez vos parents, c'était Your Song d'Elton John. Elle fait quelque chose. Elton John. C'est sûr qu'il arrive à faire de bonnes comédies romantiques. Il faut biberonner vos enfants, Elton John, ça fait des bons réalisateurs. On faudrait le mettre dans les écoles de cinéma. Là, c'est un peu Elton John, je dirais, c'est le make-pop le plus sophistiqué. C'est qu'il y a des super belles harmonies, il y a des enchaînements qui n'appartiennent qu'à lui. Qu'est-ce qui vous touchait dans sa musique, vous, quand vous étiez gosse ? Moi, il m'a bercée. Donc en fait, c'était quand on te force à écouter ce gars-là, c'est cool parce qu'en plus, c'est souvent des histoires d'amour qu'il raconte. Et c'est des mélodies merveilleuses, une voix que j'adore. Et puis, il continue. Et moi, j'ai un grand souvenir d'un de ses concerts où il avait fait un concert seul au piano avec un grand percussionniste qui s'appelle Ray Cooper. Et c'était merveilleux parce qu'il a une générosité sur scène incroyable. Moi, j'adore, j'adore. Et le biopic qui va sortir très bientôt. Une autre chanson. Alors vous, Joséphine, ça m'a beaucoup énervé parce que je me dis, donc alors elle est super belle, elle joue trop bien. Bon, elle joue du piano ou pas, on s'en fout. Mais quand elle était petite, elle écoutait la musique que je préfère et que j'adore et c'est tellement rare. C'est carrément Michel Petrucciani et Stéphane Grappelli. Mais non, mais c'est pas possible, ça. Ah bon ? Elle est technique. C'est tellement... Qui vous a initié ? C'est mon papa. C'est de sa faute. C'est vrai ? Oui. Moi, j'ai essayé avec ma fille, mais elle, elle me disait dans la voiture, tu peux arrêter ta musique, s'il te plaît, ça me donne envie de vomir. Oh non ! Mais oui, c'est un peu mon truc. Elle a écouté Oasis, ça donne, on fait tout et voilà. Mais bon, donc racontez-moi, donc il vous fait écouter ça et du coup ça vous plaît et vous allez dans une des musiques qui est la plus sophistiquée qui soit ? Bah en fait, mon père a trouvé quelques liens avec... Il n'a eu que des filles, donc c'est compliqué quand on est dans une baraque avec que des filles. Donc il s'est dit, il faut que je trouve quelques liens. Il a trouvé le cinéma, la musique et notamment le jazz beaucoup et la cuisine. Donc voilà, c'est des souvenirs du dimanche matin. On faisait la cuisine en écoutant du jazz et puis après on allait regarder un film. La classe totale, j'aurais rêvé d'être dans cette famille. Alors, passez l'enfance aujourd'hui quand vous vous réveillez le matin pour vous mettre de bonne humeur ou pour vous aider à sortir du lit. Joséphine, vous écoutez, Jenna Rose. Ah ben bien sûr ! Oh là là ! So rad ! C'est la barcée. Oh là là ! Qui est toujours très en forme. Alors Hugo, vous, le matin, c'est la chanson la plus atypique de Nino Ferrer. Celle qui va... Vous savez que cette chanson, elle a une histoire, elle va le réconcilier avec le monde de la chanson. Il s'est carrément barré en Italie. Il n'en pouvait plus parce que lui, son rêve, il l'a dit, il voulait être noir, c'était la saule qui le plaisait. Il est arrivé en France avec des chansons qui étaient comiques, un peu comme Salvador. C'était du rythme and blues quand on écoute Mirzak, quand on écoute Gaston et tout. C'est vrai. Mais ça marchait parce qu'il y avait des paroles un peu. Il avait marre de faire le clown. Il dit, je ne vais pas y arriver. Il se bat en Italie. Là-bas, il fait animateur télé. Et un jour, il entend cette chanson et il fait, je veux la reprendre. Et il y va, il l'attaque. Et voilà, c'est roi. Ça donne quoi ? Ça donne la roi Madurea. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la roi Madurea, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. C'est bien de redécouvrir des chansons. C'est cool, c'est carrément les harmonies de Tom Jobim qui, lui, s'est inspiré de Chopin. La boucle est bouclée. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une boucle spatio-temporelle ? Avec votre héroïne, là et tout, qu'il y a peut-être un truc à jouer. Ou peut-être moi. Bon, on va y aller, on continue. Maintenant, Hugo, vous êtes sur un truc un peu plus le matin, un peu plus vestif, je dirais. Ah bon ? Mais on est dans un truc. Ah oui, d'accord. Mais oui, 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 oui. Ça reste six. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous regardent. Pour le épan. Super titre. Joséphine, vous êtes comme Daphné, vous êtes fan de Beyoncé ? Non, ce n'est pas moi. Ah bon ? Si, j'adore Beyoncé. Mais je préfère Diana Ross, j'aime les divas. Ok, mais en ce moment... Bien, Diana Ross, Beyoncé derrière. C'est vrai ? Barbara Stéphane. Vous ne pouvez pas nous faire un petit medley, toutes les deux, sur Crazy in Love ? Ben non. Ce n'est pas vraiment personnel. Oui, c'est vrai que... C'est comme un espèce de plaisir immédiat. Ah ben, directement. C'est immédiat. Ça donne envie de twerker. Mais tu mets ça le matin, toi ? Non, pas le matin. Ah ok, pas le matin. Mais on met ça pour se remettre en joie. Avec mes copines dans une soirée, on danse. Bien sûr, c'est la base, quoi. Voilà, c'est fait pour. Playlist, très jolie playlist. Ben c'est, c'est eux, hein ? Qui représente tout à fait le travail de Hugo Gélin à la réalisation Joséphine Jappie dans ce film Mon Inconnu. On vous le conseille, vous l'avez compris, ça peut vous faire beaucoup de bien, ça peut remettre les choses en perspective. Ce qui est important à l'heure actuelle, le 3 avril, au cinéma, on vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci encore. A bientôt. Merci. Ben oui, à bientôt. Parce que là, on va répondre aux questions. On est une émission sur l'amour et la sexualité. Et là, on a plein de questions sexuelles qui arrivent. Il vaut mieux à la verre. Merci. Merci. A bientôt.